Je vais parler très rapidement. Déclaration de député. Député d'Alguin, Middlesex, London. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion aujourd'hui de féliciter un jeune athlète de ma circonscription, Gordon Mitchie. Il a ramené à la maison différentes médailles pour les Jeux Paname et Parapaname cet été. Mitchie a rendu notre circonscription très fière. Il a gagné une médaille de bronze en natation. Et ce, dans différentes catégories, c'était très impressionnant de voir une telle détermination et d'ambition. C'est un honneur de le voir performer dans notre circonscription, dans la capitale nationale. Je veux remercier ce jeune de sa belle réussite. C'est un privilège de représenter l'équipe Canada. Et j'espère qu'il aura beaucoup de réussite en 2016. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je voudrais utiliser mon temps aujourd'hui pour féliciter l'hippodrome de Fort Errier, Tim Teber, ainsi que son équipe, pour avoir une autre année de record. Cette année, ils ont établi un nouveau record en ce qui concerne le nombre de mises qui ont été faites. Nous avons vu un million de dollars en mises et une journée à près de deux millions. On ne parle pas non plus seulement du nombre de paris qui ont augmenté, le nombre de programmes qui ont été vendus, le nombre de personnes qui y sont allées. Nous voyons ici de belles attentes pour cet hippodrome. Donc, si quelqu'un n'a jamais été dans cet hippodrome, j'invite tout le monde à y aller. Je veux féliciter les travailleurs. Mais je ne peux en parler sans mentionner les machines à sous. Non seulement est-ce que ce gouvernement a retiré les machines à roues à sous de Fort Errier, mais ça a coûté des milliers d'emplois dans ma circonscription. M. le Président, année après année, c'est un hippodrome qui établit de nouveaux records. Mais ce gouvernement refuse d'aider les hippodromes et les gens qui gagnent leur vie par ces hippodromes. Nous voulons amener de nouvelles innovations qui aideront au Fort Errier. Où est ce gouvernement lorsque nous avons besoin d'aide? Nous avons quelques jours restants et je veux demander à tous les députés ici d'aller à cet hippodrome. Merci. Députée de Berry. Merci, M. le Président. Le 16 septembre, j'ai eu l'honneur de voir la réception des survivants du cancer à Queen's Park. C'est la deuxième fois que je le fais. Et il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont présentés. Déby, M. le Président, merci beaucoup de votre travail. Le réseau de survivants est très important. Et ce genre de réception et d'événements sont importants parce que ça sensibilise la population. et ça nous permet de relever des fonds qui combattront cette maladie. Nous avons entendu trois histoires de survivants qui ont survi, trois survivants du cancer de la prostate. Il y a eu beaucoup d'émotions et tous ceux qui y étaient sont d'accord sur le fait que nous avons tous appris une leçon sur le fait que la santé est très importante, qu'il est très important aussi de se faire suivre par un médecin. Mon frère, l'an passé, a été diagnostiqué avec le cancer de la prostate, mais maintenant les nouvelles sont bonnes. Certaines personnes ne sont pas aussi chanceuses. Les survivants du cancer et le réseau de survivants du cancer sont proactifs, aident les familles, les collectivités à identifier et à travailler afin de se débarrasser des obstacles au traitement. Ils ont des programmes d'éducation, ont l'occasion de se faire entendre dans la planification et la mise en place de nouveaux traitements. Monsieur le Président, encore une fois, ça a été un plaisir de célébrer, d'avoir cette réception ici et je veux féliciter le réseau pour tout le bon travail qu'ils font. Merci. Députée de Kitchener-Conestoga, merci Monsieur le Président. C'est toujours un honneur de parler ici des gens de la circonscription de Waterloo. Je suis encore plus fière présentement, étant donné ce qui a été fait par nos jeunes au cours de l'été. Je vais parler de Midget He, qui a remporté un championnat de basketball en Nouveau-Brunswick. Il y a aussi l'équipe junior de baseball qui a remporté un championnat. Les Panthers ont gagné 61 parties et ils ont gagné 13 parties très importantes de l'association de Kitchener. Du côté du soccer, c'est les filles des Wolf Pack qui ont battu l'équipe de Brampton en finale. Nous avons vu aussi les Royales de King City qui ont remporté la victoire après avoir été à l'arrière au cours de toute la partie. Il ne faut jamais sous-estimer nos équipes, Monsieur le Président. Entre-temps, Kitchener-Waterloo et son équipe de soccer a perdu auprès des Red Bulls de New York. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner Mandy Bougeau, qui nous a rendu très fiers lorsqu'elle a ramené chez elle, ici, à Kitchener, la médaille d'or en boxe. Merci. Députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de visiter nos prisons et nos installations correctionnelles au cours de l'été. On ne peut ignorer le problème. Le problème des gardiens ainsi que des prisonniers ne peuvent être ignorés. Il y a une crise dans le système correctionnel. Il y a beaucoup d'inquiétudes de sécurité. Il y a un manque de personnel, ce qui signifie que les prisons sont en lockdown plus souvent, et qu'il y a beaucoup de stress dans l'environnement de travail. Il y a beaucoup trop de gens dans les prisons. Certaines personnes couchent sur le sol. Ils ont de la difficulté à aller à l'infirmerie parce qu'il n'y a pas assez de place. Nous voyons ici du personnel qui font face à des menaces, du stress et des situations difficiles et secouramment. Voici un exemple. Les détecteurs de métal ne détectent pas les plaques de céramique, par exemple, qui passent à travers la sécurité. Plus il y a d'armes, de stress et de surpeuplement des prisons, ça amène plus de problèmes. Nos nouvelles prisons sont dans les nouvelles de façon courante, que ce soit pour des portes qui ne se verrouillent pas. Il y a aussi des problèmes avec les vitres. C'est un gouvernement ici qui doit agir et nous voulons qu'il réagisse envers cette crise. Député de Kingston et les Îles. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour applaudir le festival de Dry Stone de 2015 qui a été tenu en fin de semaine. Monsieur le Président, Amber Steyl a été parmi les plus importantes parois. Ça a été un succès et nous avons vu une grande passion et un grand engagement par les organisateurs. Plusieurs organismes y étaient. Nous avons aussi vu des gens qui sont venus de très loin pour travailler. Nous avons vu des murets de pierres sèches qui ont été construits, qui ont une histoire, qui font partie de notre patrimoine plutôt. Ce genre de festival aide l'économie et nous essayons toujours de créer de nouvelles attractions. En fait, c'est la première tentative d'imiter le calendrier de pierres lunaires. C'est la première tentative que nous essayons de faire de ce calendrier au cours d'un festival. Monsieur le Président, je suis fière de notre gouvernement, de son appui à ce festival. Nous avons remis une bourse de 73 000 $ pour le tourisme. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations ? Député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je voudrais reconnaître quelques collectivités, groupes d'églises et d'organismes qui sont de Perth, Wellington et qui aident la cause de la crise des réfugiés syriens. Il y a entre autres le festival de Stratford qui a aidé à appuyer différentes familles de réfugiés. Nous avons vu un groupe de conseillers municipales ainsi que le conseil des églises qui ont aidé les réfugiés. Ils ont levé 225 000 $ pour aider cinq familles. Je voudrais aussi reconnaître le comité Ménonite, pour son travail au cours de cette crise, avec son expertise et son appui aux réfugiés. Stratford réagit très bien. MCC va aussi ouvrir une liste de cadeaux pour les résidents qui veulent faire des cadeaux aux réfugiés. Il y a un organisme qui veut lever 20 000 $ pour aider les réfugiés. J'encourage tous les députés à contacter le festival de Stratford pour plus d'informations. Encore une fois, nous voulons remercier les chefs de file et les partenaires de ma circonscription qui nous aident dans cette crise. Merci. Monsieur le Président, Mississauga a perdu l'un de ses plus grands hommes d'affaires, l'un des visages les plus reconnus et les plus aimés dans notre circonscription. Ron Lennick, qui était l'éditeur du Mississauga News, est décédé à la suite d'une crise cardiaque. Il a servi en 31 ans comme éditeur. Il a quitté en 2008 pour devenir vice-président de Torstar Corporation. Et ensuite, il est devenu PDG du Centre d'art de Mississauga en 2011. Ron a aidé à construire le Canada. Il est né dans l'Allemagne de l'Ouest après la guerre. Ses parents sont arrivés ici en 1949. Il avait trois ans et il est arrivé en Nouvelle-Écosse au Quai 21. Ron était marié. Il avait deux enfants. sa femme de 45 ans, Olga, qui laisse dans le deuil, ainsi que sa fille, Trina, sont le mari de sa fille, Jason, leur fille, Madison, ainsi que son mari, Terry. Ron laisse derrière un bel héritage et il a toujours exprimé sa confiance en notre capacité à Mississauga de toujours relever les défis. C'est quelqu'un qui nous manquera grandement. Merci. Député de Mississauga-Brampton-Sud, Monsieur le Président, aujourd'hui, je veux partager une nouvelle de Mississauga-Brampton-Sud. Le 11 septembre, des amis de la ceinture de verdure a annoncé un millier de dollars pour la conservation et pour essayer de mettre en place un train qui ira de Port Credit à Archman. À chaque année, l'Ontario investit 130 millions de dollars pour appuyer près de 80 000 kilomètres de trains, de chemin de fer plutôt. Nous encourageons les gens de chaque niveau de la société d'explorer l'environnement et d'être actifs. Nous essaierons aussi d'aider l'économie en attirant les touristes et les visiteurs. Alors, en tant qu'adjointe parlementaire au ministère de l'Environnement, je sais que le train amène un grand lien entre les urbanites et notre environnement naturel. Ça nous mène à mieux comprendre l'impact des humains sur l'environnement et notre rôle dans le changement climatique. Je remercie tous les députés pour leur déclaration, rapport de comité.